Ici on est à Beaulieu sur Dordogne et on vient de faire une petite reconstitution. On a essayé de refaire un petit événement historique qu'il y avait en 1815, juste après Waterloo où les royalistes pourchassaient les bonapartistes et puis on a fait un petit combat le long de la Dordogne. On avait un peu d'infanterie, un peu de cavalerie, un peu d'artillerie. Alors d'abord la pièce que vous voyez là, c'est une pièce de cadre du système Griveauval. Griveauval était un général sous le 815 qui a mis au point un système d'artillerie. Alors nous en fait, on est un groupe, on est des canonniers, on manœuvre le canon que vous voyez juste derrière, voilà, et on tire sur tout ce qui bouge avec le canon. Et plus ça fait de bruit, et plus on est content ! Et plus ça fait de bruit, et plus on est content ! En jouant ! Alors là, oui, cette fois-ci on a simulé d'être royalistes. On a affronté certains des derniers bonapartistes, certains des irréductibles, après Waterloo ils voulaient toujours pas lâcher la partie, mais à la fin c'est nous qui gagnons. L'événement s'est organisé sur Beaulieu, donc c'est un de nos amis Alain Chesnel qui a décidé d'organiser cet événement, puisque lui-même il habite Beaulieu. Et que c'est un lieu historique, Beaulieu c'est entre autres le lieu de naissance du général Marbeau, qui était le colonel du 7e hussard à Waterloo. Mais en fait tous les groupes on se connaît, quand il y a des événements de bataille organisés un peu partout, petit à petit on retrouve tout le monde, ces différentes associations, et on a plaisir à se retrouver ensemble et à refaire des simulations de bataille. Les armées napoléoniennes sont désorientées. Quand il n'y a plus l'empereur, les armées napoléoniennes, ils tournent la carte. Ils sont perdus, sans l'empereur. Ce qu'on cherche à faire, c'est essayer de reconstituer le plus exactement possible, à la fois les pièces d'équipement, donc tout ce que vous voyez là au niveau de l'uniforme, les types de cuir, ce qu'on appelle la buffletterie, les reproductions des armes, etc. On cherche à être le plus authentique possible, et d'autre part on étudie les règlements de l'époque, de façon à pouvoir reconstituer les manœuvres, aussi bien de cavalerie, d'infanterie ou d'artillerie, aussi précisément que possible, telles qu'ils le faisaient à l'époque. Il y a deux choses, il y a le côté revivre une partie d'histoire, et puis le côté amusement, tout en essayant de faire des choses qui soient incohérentes. de ne pas faire n'importe quoi.